On a créé le restaurant il y a cinq ans maintenant, à l'origine d'un bar à vin qui s'est aiguillé tranquillement vers la gastronomie corse parce qu'on voulait vraiment représenter nos origines. Ma femme et moi, on est originiers natifs de Corse et vraiment c'est là où on voulait mettre l'accent de plus en plus, donc on a pris le virage en novembre de l'année dernière de refaire complètement la décoration et réaménager le restaurant justement pour lui donner cette touche et cette connotation corse qu'on peut voir du côté très chaleureux. On connaît très bien la cuisine italienne, la cuisine grecque, la cuisine turque parce qu'on parle d'un pays comme la cuisine française. Une cuisine régionale c'est toujours plus difficile à promouvoir parce qu'il faut que les gens connaissent évidemment la région, donc on a un gros travail puis on continue de travailler tous les jours seulement pour faire connaître la Corse, mais on s'aperçoit que beaucoup de Québécois sont déjà allés en Corse et ils connaissent et savent où se trouve la Corse, donc ça aide énormément. Je pense que c'est ce qui fait, qui est représentatif de ce qu'on est, de ce qu'on fait à travers la restauration. Il fait milliers de restaurants, le côté corse en Amérique du Nord, on est les seuls à être le restaurant corse à ma connaissance en Amérique du Nord, 100% axé sur la gastronomie, les vins, les alcools, les produits qu'on importe aussi directement de Corse, donc on a ce caractère unique et oui, évidemment, c'est une fierté de faire partie de ça. Il faut toujours redonner au prochain, on est dans une situation où même en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on doit évoluer et faire évoluer les gens, donc au même titre qu'on le fait nous ici avec les jeunes qui travaillent avec nous, on veut les voir évoluer, c'est un peu redonner au suivant. Il y a des gens qui ont un peu moins de chance que nous et justement à lesquels il faut aussi aider avec notre petite manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !